Une chambre à soi Je sais, vous m'avez demandé de parler des femmes et du roman. Quel rapport, allez-vous me dire, existe-t-il entre ce sujet et une chambre à soi ? Je vais tenter de vous l'indiquer. Après avoir accepté de vous parler, je suis allée m'asseoir au bord d'une rivière. Et je me suis interrogée sur le contenu des mots romans et femmes, ainsi rapprochés l'un de l'autre. C'est un texte qui envisage donc, qui sous prétexte d'une conférence que donnerait Virginia Woolf sur le thème des femmes et le roman, arrive à faire toute une analyse historique, littéraire, philosophique de l'absence des femmes sur les étagères des bibliothèques avant le XXe siècle. Elle le fait avec humour et avec beaucoup de lucidité aussi, avec beaucoup d'érudition et beaucoup de méchanceté. Et donc, tous les rouages d'oppression sont démontés. Et c'est très, très jubilatoire. Petit volume du cerveau féminin, le subconscient des femmes, plus grand que... Moindre développement du système pileux féminin. Je ne peux vraiment pas rentrer chez moi pour ajouter comme contribution sérieuse à mon étude sur les femmes et le roman, que les femmes ont moins de poils sur le corps que les hommes. L'infériorité psychique, morale et physique des femmes. L'amour des enfants chez la femme. La force des affections chez la femme. J'ai une fréquentation régulière avec ce texte-là pour le faire entendre, faire comprendre son sens. Et à un moment, j'ai eu envie de quitter le domaine du pur sens et d'arriver à voir comment cette grande artiste, enfin, ce texte de cette grande artiste, Virginia Woolf, pouvait donner matière à une création artistique aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, le texte, j'ai voulu le confier à Anne de Boissy. J'ai voulu qu'il y ait une scénographe, Carmen Mariscal, retravaillée avec Johan Tivoli sur la création de la lumière, avec Clara Ony-Béné sur les costumes et avec Véronique Dubin sur une création de son. De toute façon, il y a plusieurs artistes ou techniciens-artistes qui travaillent ensemble dans un même projet pour donner à ce texte, non seulement toute sa dimension de sens, mais aussi développer toutes les possibilités de poétique théâtrales qui sont contenues dans ce texte-là. Il se peut que la lecture et la critique aient donné aux femmes une vue plus large des choses. Les femmes vont peut-être se mettre à faire usage de l'écriture comme d'un art, et non plus comme d'un moyen pour s'exprimer elles-mêmes. J'ai la certitude que pour que le sens soit vraiment entendu, il faut que les sens eux-mêmes soient vraiment sollicités, et qu'il y ait une poétique qui se développe et qui démultiplie la force du sens seulement. Donc à partir de là, j'ai travaillé avec une première collaboratrice qui est Carmen Mariscal, qui est une plasticienne, qui m'a proposé cette idée de parc, comme un parc d'enfants, mais aussi des parcs à bestiaux, et aussi une prison puisque c'est métallique. Et à partir de cette idée, la différence entre le théâtre et les installations plasticiennes, c'est que le théâtre, c'est un art qui se développe dans un temps donné. Donc là, on a 1h10, et que donc le travail de mise en scène, le travail avec la lumière, avec le son, avec l'actrice et avec la scénographe, c'est de voir comment cette idée massive d'un parc n'est pas dévoilée tout de suite au spectateur, comment on croit qu'on est dans une conférence, puis qu'on se rend compte qu'on est dans un parc, puis que le parc lui-même, on est capable de l'exploser pour inventer une architecture qui peut évoquer une bibliothèque ou des piles de livres qui peuvent évoquer des villes, des errances dans des chambres multiples. Donc après, tout le travail, c'est de voir comment, dans une précision gestuelle, effectivement très grande, ce qui probablement renvoie à l'idée de la peinture, ce que vous dites, comment effectivement à partir de là, le spectateur a des perceptions très très multiples d'un espace qui, au départ, est donné comme quelque chose de très très clos. Il suffit d'entrer dans n'importe quelle chambre, de n'importe quelle rue, pour que se jette à votre face toute cette force extrêmement complexe de la féminité. Comment pourrait-il en être autrement ? Car les femmes sont restées assises à l'intérieur de leur maison, pendant des millions d'années, de sorte qu'aujourd'hui, les murs même sont imprégnés de leur force créatrice, et cette force créatrice surcharge à ce point la capacité des briques et du mortier qu'il faut maintenant trouver autre chose, se harnacher de pinceaux, de plumes, d'affaires et de politiques. Marie Carmichael aura du pain sur la planche. Tant de faits nouveaux se prêtent à son observation. Elle n'aura plus besoin de se limiter aux honorables maisons de la haute bourgeoisie. Elle entrera, sans bienveillance ni condescendance, mais dans un esprit de camaraderie, dans ces petites chambres parfumées où sont assises la courtisane, la prostituée et... la dame aux petits chiens. C'est vrai que le texte-là, il dit vraiment ça. Il ne faut absolument pas abdiquer un cheveu de ce qu'on est sous prétexte qu'on vous le demande. Il faut être absolument ce que vous voulez. Et à ce moment-là, c'est comme ça que vous devenez le plus porteuse de votre démarche d'artiste et donc de la démarche des artistes de toutes les femmes. Quoi qu'il en soit, la première chose que j'aimerais écrire ici, sur le feuillet qui porte l'en tête, les femmes et le roman, c'est qu'il est néfaste à celui qui veut écrire de penser à son sexe. Il est néfaste d'être purement un homme ou une femme. Il faut être femme masculin ou homme féminin. Il est néfaste pour une femme de mettre, fût-ce le plus petit accent sur une injustice, de plaider même avec raison une cause, d'une manière ou d'une autre, de parler sciemment comme une femme, car tout écrit volontairement tendancieux et est voué à la mort. Cesse d'être fécond. Dorme. Je vous ai dit au cours de cette conférence que Shakespeare avait une sœur. Mais n'allait pas à sa recherche dans la vie du poète. Cette sœur de Shakespeare mourut jeune, hélas. Judith n'écrivit jamais le moindre mot. Elle est enterrée là où les omnibus s'arrêtent aujourd'hui devant l'Elephant and Castle. Or, j'ai la conviction que cette poétesse qui n'a jamais écrit un mot et qui est enterrée à ce carrefour vit encore. Elle vit en vous et en moi et en nombre d'autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce soir parce qu'elles sont en train de laver la vaisselle et de coucher leurs enfants. Mais elle vit car les grands poètes ne meurent pas. Merci. 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 Merci.